Pour une gestion durable de la faune sauvage du secteur de la viande brousse en Afrique centrale, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, met en œuvre le projet sous-régional sur la question, dans les deux sites pilotes du projet. Cette mise en œuvre se fait grâce à la collaboration de la Commission en charge des forêts d'Afrique centrale, la ministère en charge de la faune du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo, des partenaires techniques, des partenaires de cofinancement SIFOR, SIRAD, UICN, les communautés locales, le secteur privé et les organisations non gouvernementales locales et internationales. La deuxième réunion du comité de pilotage national s'est tenue ce jeudi 15 janvier à Libreville à l'auditorium du ministère de la forêt, de l'environnement et de la protection des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, la cérémonie de ce matin, c'est justement d'organiser un comité de pilotage national pour voir un peu les activités qui ont été menées, faire le bilan des activités menées en 2014 et voir aussi quelles propositions nous devons élaborer pour l'année prochaine, l'année en cours 2015. C'est justement pourquoi nous nous réunissons ce matin, pour voir un peu les différentes activités élaborées par l'équipe du projet au niveau de l'assidence technique nationale que je suis et du coordonnateur national. Également de voir quelles sont les activités qui ont été réalisées par les partenaires, donc le SIFOR, le SIRAD, UICN et les autres intervenants. Entre autres objectifs de ce comité de pilotage national, on peut noter le rapport des activités de l'année 2014, l'examen et l'approbation du plan de travail de l'année 2015 à soumettre au comité de pilotage sous-régional. Ce projet d'une durée de cinq ans est financé principalement par le Fonds pour l'environnement mondial.